Bonjour à tous et bienvenue dans Paris et Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Salut Ben ! Salut à tous ! On s'excuse, déjà, tout d'abord parce qu'il n'y aura pas encore de vidéo cette semaine. On le disait juste avant là, il y a des impondérables, comme dans les paris. Quand t'as des enfants malades, ben oui tu peux pas, t'es obligé de les garder donc voilà. Donc pas de vidéo, encore désolé. Voilà. Alors cette semaine on va aller sur la trêve internationale, on va aller faire du foot un petit peu. On va essayer. C'est la trêve internationale, c'est le moment de causer de l'Euro 2020. On est obligé. Il y a des choses. Il y a plein de trucs, on va peut-être pas rester uniquement sur les matchs, on va essayer de se projeter peut-être déjà sur la compétition finale aussi. Oui. Parce que bon, clairement, il y aura moyen de se marrer quand même. En fait, je crois que tout l'été prochain, ça va être de la balle, entre l'Euro 2020, les Jeux Olympiques, le Tour de France. Il y a des choses d'ailleurs, Tour de France, je le balance comme ça, Bardet ne le fera pas. Mais oui. Il a annoncé ça hier, le jour où on apprend aussi le décès de Raymond Poulidor. Ah oui. Poupou pour les intimes ! L'éternel second. On ne va pas parler de vélo cette semaine. Non. Exact. On a trop de trucs. Trop de trucs, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a du foot. Il y aura aussi un peu de NBA aussi. Oui. C'est ça. On va essayer de faire un petit point sur le classement en saison régulière et voir s'il y a quelques petites affiches qui vont pouvoir nous intéresser ce week-end. Et puis, de te poser quelques petites questions par rapport au suivi de la NBA, si il y a des trucs que tu fais au long cours tout au long de la saison. Et puis, un petit point Hand féminin, forcément, avec Brest qui s'amuse bien en Ligue des Champions. Et j'ai réussi à aller au match le dimanche, donc je ne pourrais pas en parler. Ah oui, toi, tu as fait un beau combo le week-end dernier entre le match de Hand et Brest-Budinosk. Oui, c'est ça. Tu t'es fait plaisir. Tu nous débrieferas ça un peu le PSG, comment c'est en vrai, même s'il y avait six titulaires en moins. C'est ça. Ok, c'est parti. Et bien, on y va sur l'Euro 2020 avec cette dernière journée ultime des éliminatoires. Alors, ultime, pas tant que ça va parce qu'il y aura les barrages en mars avec les barragistes de la Ligue des Nations, donc ça va être un bon gros bordel à suivre. On va s'intéresser aux matchs du week-end. Alors, est-ce qu'il y a des matchs qui t'ont intéressé, qui t'intéressent en matière de Paris ? Forcément, il y aura de l'enjeu sportif, mais en matière de Paris, est-ce que ça se traduit par quelque chose d'intéressant ? Quand je t'ai dit en off, j'ai fait le tour, je n'ai pas vu des choses flagrantes qui m'intéressaient. Même s'il y a des matchs à enjeu ? Plus que ça. Oui, oui. Après, il peut y avoir des matchs à enjeu qui sont bien cotés. Donc, tu ne peux pas vraiment faire quelque chose dessus. Comme je vous dis, j'ai un République tchèque Kosovo, mais le République tchèque favori contre, tu avais ça en début de compétition. Oui. Parce que je te pose la question, eux, ils sont barragistes dans la Ligue D. Tu sais la Ligue D en compagnie. Alors, la Ligue D, attends, je te retrouve ça ! Donc, ceux qui ont réussi à se classer premier de leur poule en Ligue des Nations vont se retrouver barragistes en mars. Dans cette Ligue D, tu as la Géorgie, la Biélorussie, la Macédoine du Nord et le Kosovo. Pour l'instant. Donc, Kosovo, quand même, a l'air d'être un peu au-dessus de ces trois autres équipes. Kosovo se qualifie pour l'Euro 2020 ? Alors, je n'ai pas Kosovo se qualifie pour l'Euro 2020, j'ai Kosovo se qualifie dans le groupe. Ah ! Pour le top 2, sachant que l'Angleterre a quand même une bonne chance d'être dedans. Et le Kosovo est à 3,75, 4, quelque chose comme ça, tu vois ? Donc, bon, la probabilité est assez faible, sachant qu'il y a un République tchèque-Kosovo ! Donc, bon, si la République tchèque gagne, c'est terminé. S'il y a un match nul, il y a encore des chances, mais le Kosovo joue l'Angleterre, je crois. Quelque chose comme ça, après. Autant dire que ça peut être assez complexe. Mais bon, écoute, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit, et why not. Mais voilà, autant vous cacher que se déplacer en République tchèque et ressort à l'Angleterre pour se qualifier. Ben oui, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, tout s'est joué sur le République tchèque-Angleterre, où la République tchèque a battu l'Angleterre. Ça, c'était un coup de poignard. Ça va ? Il n'y a pas trop d'eau dans le gaz en équipe d'Angleterre ? Ben écoute, pour l'instant… Mise à part l'exclusion de Sterling ? Oui, c'est ça. Non, je pense que ça tourne bien. Les Anglais, on les connaît. De toute façon, pour eux, c'est comme nous, on va essayer de décrocher la première place. C'était un peu plus peinard, quand même, après. Mais voilà. Première place pour l'équipe de France qui n'assurerait pas un statut de tête de série. Non, mais sur le bordel, on en avait déjà expliqué. C'est l'eau qu'on vende. Ça va être l'euro du bordel. Entre les matchs, il va y avoir des matchs à Bakou, en Azerbaïdjan, tu vas avoir le dernier carré qui va se dérouler à Wembley, puis entre-temps, des matchs de poule… T'imagines les trajets qui vont se faire ? Bakou-Londres ? C'est un peu incompréhensible. On verra plus dans le détail une fois que tout le monde sera sélectionné. C'est comme la channe, on appelle ça, c'est le championnat d'Afrique des Nations, qui est différent de la Coupe d'Afrique des Nations, qui a lieu en 2020 au Cameroun. Ça devait être lieu en Éthiopie ou je ne sais pas quoi, et ça a été décalé. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? T'as jamais vu ? Non. Ça fait 5-6 ans que ça existe, le championnat d'Afrique des Nations, où ça devait avoir lieu en Éthiopie ou je ne sais pas où. Ça c'est la canne ? Non ! C'est différent la canne et la channe. Bon bref. J'ai vu ça hier, je me suis dit que c'est bizarre parce que ça sort, ils ont sorti les dates. On revient sur des petites affiches, il y a un petit match qui m'intéresserait. On en cause. Allez, Russie-Belgique ? Oui, sur le papier, belle affiche. Belle affiche, match pour la bataille pour la première et la deuxième place. Les deux équipes sont qualifiées parce que derrière, en troisième position, tu as Chypre. Oui. A 10 points. Donc l'écart est creusé entre la Russie qui est à 21 points et Chypre qui est à 10. Dans ce groupe-là aussi, ce qui est rigolo, c'est l'Ecosse qui est complètement aux fraises. L'Ecosse qu'on ne verra pas encore sur une compétition internationale, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vues. Heureusement qu'ils ont le rugby. Oui. Et encore. C'est ce que j'allais dire. Le Russie-Belgique pourrait être intéressant sur un match nul remboursé. J'hésite. Je me dis, allez la Russie. La Russie sur ce coup-là, parce que la côte de la Russie est à 3,75. Sur un match nul remboursé où ils reçoivent les Belges qui sont qualifiés… Ce match-là n'a pas d'enjeu. Enfin, il n'est pas d'enjeu. Il faut régler la Russie parce que je pense que ça va être le goal-leverage particulier. Au face-à-face, Belgique avait battu la Russie 3-1. Ce qui voudrait dire que pour que la Russie passe devant, le score parfait pour eux, je pense que ça doit être 2-0. Attention, je mets des parenthèses parce que je n'ai pas regardé le règlement. Est-ce que c'est la confrontation directe qui fait que tu passes devant l'autre ou pas ? Ou est-ce que c'est sur la compétition générale ? Aujourd'hui, 30 buts marqués pour les Belges, 1 but encaissé. Et les Russes, c'est 27 buts marqués, 4 buts encaissés. Avec du Saint-Marin, du Kazakhstan… C'est-à-dire que 43 buts encaissés. Et 0 marqués. Je voudrais bien savoir que Saint-Marin marque la côte. Mais Belgique-Russie… Non, Russie-Belgique, pardon ? J'ai du mal à faire confiance aux Russes personnellement. J'ai vraiment du mal à faire confiance aux Russes. Même le draw no bet, il ne m'inspire pas forcément plus que ça. P- Il n'y a pas aussi le fait que les Russes jouent un peu en décalé par rapport à leur championnat ? Ils sont comment en championnat de Russie ? Et ce n'est pas le moment de faire la grosse pause ? Je ne pense pas que ce soit encore. J'avoue, je ne suis pas forcément le championnat de Russie. Mais en tout cas, pour te dire, sur les dernières confrontations Belgique-Russie, Belgique a gagné 4 fois et ils ont fait 1 nul. Donc il y a un petit niveau d'écart quand même. Honnêtement, sur le papier, il peut paraître bien en draw no bet. P- Dans ces cas-là, il faut plutôt le faire côté russe. P- Ah mais bien sûr ! Toi, tu partais pourquoi ? Tu voyais qui est favori entre les deux ? P- Ah bah entre les deux, entre Russie et Belgique, je vois clairement la Belgique favorite. Mais je trouve qu'au niveau des côtes, un match nul remboursé, côté russe. P- Côté russe ? Voilà, c'est ça. P- Ok, côté russe. P- Tu prends un risque. P- Ah bah ouais, et puis je n'aime pas ça moi. Je préfère les trucs safe. Ou alors quand le risque envoie la chandelle parce que c'est value. P- Là, je ne vois pas vraiment de… Après, le draw no bet Belgique en Russie, voir les Belges perdre en Russie… Là, j'ai plutôt l'inverse de toi. J'ai du mal à voir la Belgique perdre en Russie quand même. P- Ok. P- Mais bon, vu que ce n'est pas un match avec vraiment d'enjeux, c'est compliqué. C'est compliqué. Et j'étais en train de regarder Samarin contre qui il joue. Samarin contre qui il joue. En fait, eux, Samarin, pour qu'ils marquent, il faut vraiment qu'il y ait un concours des circonstances. Il faut que ce soit le deuxième but PSG-Brest. Avec la balle qui rebondit partout et voilà. Honnêtement, je préfère vous le dire. Moi, je n'ai rien qui m'inspire dans ces matchs-là. P- Alors même pas Irlande du Nord-Pays-Bas. Avec une victoire sage des Pays-Bas en Irlande du Nord. Même si on sait que ça peut être compliqué. En Irlande du Nord, tu mets l'ancien mur de Belfast. Le foot, c'est ça. Tu mets le bus, tu peux finir par un pauvre 0-0. Tu ne te rappelles pas d'un France-Luxembourg ? France-Luxembourg. P- On avait le même dans la tête. Et bien voilà. P- Et qui, j'espère, ne se reproduira pas avec le France-Moldavie. C'est ça. Le mur moldave n'a pas l'air très solide. P- Le mur moldave n'a pas l'air très solide. P- L'entraîneur moldave n'a pas l'air très confiant. Il dit « je ne vois pas comment on va arrêter la France ». Déjà, c'est de motif bien tes joueurs, ça. Les gars, on ne rentre pas sur le terrain. P- Ah oui, ça sent la loose. P- Pour eux, oui. Oui, c'est normal. P- L'Irlande du Nord, pour revenir un peu au contexte de la poule… P- Ils sont 3e. P- Ils sont 3e dans le groupe C. Avec les Pays-Bas et l'Allemagne qui sont à 15 points. P- De pas, ils ne jouent pas, je pense. Ils sont blessés. Je pense. P- En toute logique, ils ne jouaient pas contre Marseille. P- Après, Mbappé ne jouait pas contre Brest. Blessure diplomatique, il va jouer avec la France. On sait comment ça peut se passer. P- L'Irlande du Nord qui est toujours à portée de tir. P- Oui. C'est pour ça que je te dis, eux, comment ils vont jouer ? C'est un peu du kick and rush à l'ancienne. Tu blindes derrière, tu balances devant. Tu auras peut-être un ou deux contre parce que tu laisseras le ballon au Pays-Bas. Et on ne sait jamais. Corner, bam, une tête… De toute façon, les Irlandes du Nord, quand ils sont déjà qualifiés en Coupe du Monde, c'était comme ça qu'ils jouaient, non ? P- Au dernier euro. Ils ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. P- Pardon, l'euro. P- Ils étaient présents en France. P- Ils jouaient contre moi ? P- Je crois que c'était l'Irlande qu'on a pris en… P- Je confonds les deux. P- L'air. P- Oui, parce qu'il y avait un petit revival, tu sais, en France-Irlande. Depuis la main de Thierry Henry, ça devient des classico. P- Oui, c'est ça. P- Donc, franchement… Pfff… Toi, tu parlais Victor Seige des Pays-Bas ? P- Ouais. P- Vous voyez comment j'ai analysé le truc ? J'ai pris un comparateur de cotes. J'ai regardé tous les matchs. Et dans ma tête, avant de regarder la cote, je me disais combien j'aurais mis, machin et tout. Et j'ai rien, franchement, qui m'a tapé dans l'œil en me disant… Bah tiens, en fait, j'aurais peut-être un truc… Peut-être le Kosovo avec un handicap plus un, voilà, parce que je les vois résister. Mais sinon, j'ai rien, rien, rien qui m'a dit… Tiens, j'avais un petit Italie en Dronobet en Bosnie, parce que je trouve que l'Italie, c'est solide quand même. P- Ils sont invaincus sur les cinq derniers matchs. P- C'est ça. Mais sachant que la Bosnie, pour eux, c'est un match quand même, on va dire, important. Parce qu'ils ont une mini-chance encore de se qualifier. Même si je vois l'Italie au-dessus. Donc je me disais un Dronobet d'Italie en Bosnie. Ils ne se sont pris que trois buts, les Italiens, ils en ont marqué 25. Les Bosniens, ils en ont marqué 10, ils m'ont pris 14. Je me dis que l'Italie va marquer, la Bosnie peut marquer. Ça peut faire du 1-1. Si j'avais un truc, c'est pour ça que je vous parle de ça, le seul truc qui m'avait inspiré, ça pouvait être ça. Quand je m'étais dit, tiens, ok. Mais sinon, je trouve qu'il y a pas mal de matchs très déséquilibrés. Suisse-Georgie, du 1-15, des trucs comme ça. Donc je ne vais pas tourner autour du pot. Il n'y a pas énormément de matchs qui m'ont inspiré. Imaginons que la France met un petit carton à la Moldavie ce soir, s'en sort avec les trois points. On va en Albanie dans un contexte qui sera chaud bouillant, la France déjà qualifiée. Les Albanais, il ne faut pas oublier qu'ils ont réussi à taper l'équipe de France dans la décennie. Il faut s'en rappeler. pourquoi pas à surveiller éventuellement une éventuelle victoire ou se couvrir avec un match nul, forcément. La victoire de l'Albanie, pourquoi pas contre la France ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je trouve l'Albanie du moment moins forte que l'Albanie d'avant. C'est ça. Ce n'est pas l'Albanie de Sana ? Déjà. Je trouve que c'est moins bon. Pour moi, ça joue aussi. Contre les petites équipes, elles font le taf. Par exemple, la Turquie a été batte l'Albanie 2-0. Les champions du monde qui vont se déplacer dans un nouveau stade, il y aura un contexte qui sera remonté à bloc, les Albanais. Franchement, ça ne va pas être simple. Ça va être plus dur que d'aller en Andorre comme le fait la Turquie. Par contre, ce serait intéressant que la Turquie fasse un match nul, que nous, on gagne. Ce qui nous obligerait à gagner en Albanie, ce qui nous obligerait à faire un super match. Ça, ce serait intéressant. Sinon, l'Albanie, c'est le week-end ? Non, c'est la semaine d'après. Je crois que c'est dimanche, sans dire de conneries. Mais non, ce n'est pas possible. On ne va pas enchaîner un match le jeudi et un match le dimanche ? Tu crois ? Eh bien si, c'est dimanche 17 à 20h45. D'accord, c'est cette émission-là qui fera foi par rapport à l'émission d'après. Ce sera terminé. Mais le problème, je suis dit, ça dépendra aussi beaucoup de ce qui va se passer contre la Moldavie et contre la Turquie. Donc on ne peut pas avoir deux coups d'avance. C'est un peu compliqué. Même si le match est en jeu. Je nous vois mal à les paumer là-bas, mais la Côte de la France est ridicule. Elle est autour de 1,30. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Tu fais rien ! Tu fais ce qu'on appelle à Paris contre la patrie ! Ah ! Tu voudrais aller jouer en face ? Franchement, je ne touche pas. Vous l'avez bien compris. Moi, je dis des conneries et Ben me contrôle. Non, mais tu peux dire des choses… Ce n'est pas des conneries, mais c'est que les gens peuvent se poser aussi la question. Moi, je vous ai dit comment j'ai fait pour analyser cette liste-là. C'est comme ça que je suis habitué. Il n'y a rien qui m'inspire. Voilà. Donc, à part, je vous dis, si j'avais quelque chose à jouer et si on mettait le couteau sous la gorge, on me disait « tu dois jouer un match », j'irais sur le Dronobède d'Italie. P- Ok. On fait un petit point rapido sur les côtes en matière du vainqueur du championnat d'Europe 2020. P- Bon, après, ça ne bouge pas non plus des races. P- Non, ça ne bouge pas. C'est toujours les Pays-Bas ? P- Ah non, c'est la France les favoris. C'est la France les favoris. Mais je vous avais dit que c'était un peu bas à 5. Moi, j'avais pris les Pays-Bas à 10. Bon, les Pays-Bas, ça descend, ça faisait 8. Un truc comme ça. De toute façon, ça ne va pas descendre, ça va être divisé par deux. Voilà. J'ai entendu ce que ça vaut les propos de Thierry Henry. Ils pensent beaucoup à l'Angleterre et les Pays-Bas pour 7 euros. Un peu comme moi. P- L'Angleterre, s'il se qualifie pour le dernier carré, ça joue à domicile. C'est un peu comme moi. La Belgique, je n'y crois pas. Parce qu'à hasard, à moins qu'il revienne, il peut retrouver la bonne forme. En ce moment, ce n'est pas ça. Le Portugal, je n'y crois pas. L'Italie, attention. L'Italie, c'est devenu un peu costaud. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, je vous avais déjà dit un peu mes... P- A vaincu dans ces poules. P- Oui, je vous avais dit un peu mes favos. De toute façon, c'est simple. Il y a 6 équipes en dessous de 10. Et là, il y en a qui vont dire qu'il suffit de prendre les 6. P- Oui, ça te fait une cote à 1,2. P- Honnêtement, ça peut être une stratégie. Vous avez la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas. Vous misez juste sur la France pour vous rembourser des 5 autres. Après, je peux calculer la cote que ça fait. Mais ça peut peut-être faire une cote avec un retour de 30-40%. C'est-à-dire une cote à 1,30, 1,40, on va dire. Si vous prenez toutes ces équipes-là. Why not ? On en reparlera plus tard. Mais ça peut être une stratégie. P- Ça exclut complètement la surprise kossovaire. De toute façon, si le Kosovo est qualifié, je ne les vois absolument pas gagner. Il faut pas déconner. Il y a une lunette. P- Bien sûr, bien sûr. Et le Kosovo, est-ce qu'ils ont une cote de 1,500 ? Pour gagner l'euro. Gardez votre argent. Gardez votre argent. Donc voilà, un petit peu le tour. P- J'aurais bien aimé savoir à combien elle était la cote du Danemark avant l'euro 92. P- Vu qu'ils ont été un peu repêchés, ils sont mis là comme ça ? P- Oui. P- On peut retrouver comme ça dans des sites qui concernent les stades des côtes ? P- Oui, c'est pour ça, je vous l'ai déjà dit. P- Et tu peux retrouver des vieux trucs comme ça ? P- Honnêtement, aussi loin… C'était quelle année déjà ? P- 92. P- Aussi loin, je ne pense pas. Ça remonte quand même quelques années en arrière, mais aussi loin, je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué. C'était déjà Internet en 92 ? P- Bah non. P- Ah bah oui, tu t'oublies ! P- Tu pourrais retrouver Leicester champion d'Angleterre ? P- Ah oui, mais ça on sait, c'était à 1500. Pfff ! Pfff ! P- Oui, parce qu'il y a eu des histoires où des supporters avaient joué dessus. Pfff ! Pfff ! Pfff ! P- On va essayer de limiter la casse. P- Mais bon, bref, c'est rigolo ces histoires-là. P- On continue cette émission, on file aux Etats-Unis, on va faire un petit point sur la NBA, avec un petit point sur les classements de la saison régulière. On fait un petit tour sur la Conférence Est. P- Tu veux commencer par celle que tu veux ? P- Bah écoute, la Conférence Est avec les Celtics et les Raptors qui font un bon début de saison. P- Les Celtics, franchement, ils ont perdu le premier match de l'année et après ils ont enchaîné 9 victoires. P- Il met patte. En plus, Gordon-Edward n'est pas là parce qu'il s'est blessé. P- Il met patte. P- Je ne le voyais pas à ce niveau-là comme Balewalker. P- Bah écoute, je pense qu'il a bien trouvé sa place. P- Il fait oublier Irving, il a bien trouvé sa place. P- Franchement, moi je suis vraiment étonné de ce qu'ils font en début de saison. P- Les Raptors, c'est pareil. P- Pascal Siakam, franchement, il est en train de changer de dimension. P- Van Vliet, pareil, l'année dernière il a fait une super saison. P- En gros, ils ont un trio Laurie-Van Vliet, Siakam même si Laurie est blessé. P- Qui tient bien la baraque et qui font des belles choses. P- Après, on retrouve les Bucks, les Sixers. P- Bon, un peu moins bon que ce que je pensais mais… P- C'est quoi le petit fiasco de ce début de saison côté Est ? P- C'était prévu mais c'est New York. P- Madison Square Garden, j'espère qu'un jour ils vont retrouver une équipe. P- Là, ça fait mal. P- Ça fait quelques années quand même. P- Il est temps. P- Pourtant, ils font du tanking. P- La salle, elle est mythique. P- Mais ils sont derniers. P- Ils ont deux victoires, neuf défaites. P- C'est la loose, quoi. P- C'est un peu mieux que les Warriors en termes de pourcentage. P- Oui, d'accord. P- Mais les Warriors, il leur manque moitié d'effectifs. P- Brooklyn, un peu décevant aussi. P- Atlanta… P- Très young. P- Il fait un super début de saison. P- Ça va se bagarrer pour les 7e et 8e places. P- Bien sûr. P- Impossible de savoir entre la 13e place et la 7e. P- C'est un peu moins de la Ligue 1. P- Moi, à choisir, j'ai plus d'affinités avec la conférence Ouest. P- Qu'on va voir là. P- Mais voilà. P- La conférence Ouest… P- Bon, c'est… P- Voilà. P- La surprise, ça peut être… P- Orlando, ils ne sont pas très bien non plus fournis. Ils sont à 4'7. P- Ça, ce n'est pas top par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière. P- Ils peuvent revenir. P- C'est pas top. P- Détroit, Détroit… P- Mais Blake Griffin revient, je crois. P- Il y a la belle série des Pacers aussi. P- Oui, voilà. P- Alors qu'ils n'ont pas la Dippo, je crois encore. P- Voilà. P- En conférence Ouest, ce qui me surprend le plus, c'est Boston à 9-1. P- Et l'Ouest ? P- On a les Lakers et les Rockettes. P- Les Lakers qui font un super bon début de saison. P- Ouais. P- Un peu surprenant. P- Ils ont perdu le premier match contre les Keepers. P- Après, ils ont enchaîné à 8-1. 9 victoires et 1 défaite, par exemple. P- Il y a Kuzma, par exemple, qui devient un petit peu la troisième flèche de cette équipe en attaque, qui est fort intéressant. Enfin, c'était prévu. C'est quand même un bon joueur en devenir. P- Houston, ce qui est dingue. C'est Carden. Il tourne à… P- C'est énorme. C'est lui le meilleur marqueur en NBA. Alors qu'il y a Westbrook, qui est un gros mangeur de ballon à côté. Il arrive quand même à scorer. C'est fou. Utah. Je vous en avais parlé. Ils sont là. 8-3. Rudy Gobert. Mike Conley. Ça. Et Donovan Mitchell. Ce trident-là, je vous en avais parlé. Je vous avais dit. Un petit billet pour faire quelque chose cette année. Les Dallas. Je suis très content de mes Dallas. Mavericks avec Donkic. Pour l'instant, ils sont à la 7e place. Donc, qualificatif pour les playoffs. Ils sont à 6-4. Et je crois de plus en plus en vos playoffs. Sachant qu'est-ce qui peut les rattraper derrière ? Les Spurs sont derrière. Mais honnêtement, intrinsèquement, les Dallas peuvent être devant les Spurs. Et les équipes en dedans, c'est Portland qui sont à 4-8. Je pense qu'ils ne vont pas rester là. Mais honnêtement, Dallas peut prendre le 8e Strapontain. J'avais pris un pari sur eux en playoffs. La cote était belle, je crois. 3,5. C'est vrai ? Franchement. Golden State 2-10. On va tanker les gars. Tanker. Choper un premier tour de draft de folie. Vous ne faites pas chier. Vous n'y pouvez rien. Vous avez été accablés par les blessures. Est-ce que c'est la bonne saison pour essayer de choper un bon tour de draft ? C'est ça la question ? Je ne peux pas te répondre maintenant. Il faut voir ce qui arrive derrière. Qu'est-ce qui arrive ? J'en avais déjà parlé, mais c'est Memphis qui a fait un bon coup avec… Si c'est l'année 84, si c'est pareil que l'année 84 avec la saison où les équipes peuvent drafter entre Jordan et Olajuwon, c'est magnifique. Ouais, c'est ça. Et puis il y a des années où le premier draft ne fait jamais rien. C'est ça. C'est vrai. Tipeee, c'était combien il était ? 20… Je crois que c'était un 29e. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. J'ai regardé sur Bain, je suis resté jusqu'au bout. En plus, ils avaient mis la célébration à la fin. Donc ça piquait un peu. C'était un super moment. C'était un gros moment avec Pop. Il y avait qui ? Il y avait Duncan, il y avait l'amiral… C'était un 28e pour Tony Parker. Oui, c'est ça. Il y avait Duncan Ginobili, il y avait l'amiral… C'est sorti son nom. L'amiral… Tu sais qui on appelait l'amiral ? David Robinson. Oui, l'amiral David Robinson. Ça a fait toute ma jeunesse, ça. Ça faisait des souvenirs. Boris Dio était là. Il était sur la… Thuriaff n'était pas là aussi ? Oui, mais ça en pote. Dio était vraiment au micro. Il y avait Thierry Henry, Teddy Riner… Il y en avait beaucoup qui étaient les Batoum et tout. Franchement, énorme. Boris Dio a dit quelque chose de très vrai. Il y avait en France le basket avant Tony Parker et le basket après Tony Parker. Quatre types de champions. C'est incroyable. C'était un grand monsieur du basket. Le MVP des finales. Mais non, surveillez bien. Lasvel sont en train de faire des trucs de ouf. C'est son club. Il est président de Lasvel. Ils ont crucifié Moscou. En Euroleague ? C'est un truc de fou. Ils ont crucifié Moscou. Ils sont très solides à la maison. Par cœur, je pense qu'ils vont mettre de plus en plus d'argent. Attention. Et par contre, là, j'y pense. Après, je vais l'oublier à la fin. Norris Cole a signé à Monaco. Norris Cole, un ancien joueur NBA qui a joué à Miami. Il a signé à Monaco. Monaco, c'est la deuxième favori pour gagner le championnat à 5. Avec Lasvel favori à 1,60. Je me demande s'il n'y a pas une belle value sur Monaco à 5. Sachant qu'ils viennent de coller 30 points au premier match de Norris Cole. Ils sont en la petite coupe d'Europe à Monaco. Au premier de leur poule, qu'ils n'avaient pas encore perdu. Je crois qu'au premier quartan, il y avait 33 à 6. Norris Cole a joué. Et je me suis en train de me dire, est-ce que la cote de 5 est trop haute ? Ce n'est pas souvent qu'on cause le championnat de France de basket. Non, voilà. Ça mérite qu'on en parle avec Lujab qui ira jouer à l'aréna à Brest. Lujab qui est en premier. Lujab, c'est le club de Quimper. Oui, tout à fait. Pour revenir à nos moutons sur la conférence Ouest, les Pels sont en apprentissage de 8. Phénix qui est rené un peu de ses sangs. Ils sont à 6-quettes, ils sont 8-ièmes. Le truc jamais dit, jamais fait. De quoi ? Le titre. Phénix rené de ses sangs. Je ne l'ai pas dit aujourd'hui et dans la dernière année non plus sur la radio. Je me permets de le dire. Oui, c'est tout fait. J'enfonce des portes ouvertes. C'est facile. Honnêtement, c'est très surpris quand tu voyais la saison de l'année dernière. En plus, ils ont leur pivot qui est suspendu plusieurs matchs. D'Andre Ayton, j'ai retrouvé. Ça tourne. David Booker, Ricky Rubio qui vient de Utah. Ça fait le taf. Honnêtement, avec Sarri, c'est très surprenant mais c'est agréable d'avoir joué. David Booker ne phagocyte pas tout seul maintenant le ballon. Il peut passer la balle avec Baines aussi. Baines dans la raquette. Franchement, pour l'instant, très agréable à suivre la NBA. Au cours de la saison, ça t'arrive de parier sur des matchs de saison régulière en tant que tel ? Tu n'es pas que sur du pari long terme en NBA ? Ça m'arrive. Oui, ça m'arrive. Après, j'avais une grosse méfiance sur cette saison. Comme je l'avais dit, il y avait beaucoup de chamboulements avec des free agents qui ont changé de crèmerie comme Kawhi, comme Paul George. Il y a du monde qui a bougé. Anthony Davis. Je m'étais dit que ça allait être compliqué de voir. Je voulais attendre un peu le début de saison pour voir comment ça se passait. Après, il y a sûrement des spécialistes NBA qui s'en sortent. D'autres qui doivent prendre la marée parce que la lecture n'est pas évidente de tous les matchs. Des fois, tu as quand même des surprises. Sur le papier, je regardais les Cavs contre les Heat avec une victoire des Heat à Cleveland à 1,54. Sur le papier, ça n'a pas l'air dégueu. Parce que tu estimes que les Cavs sont en dessous ? Oui. Je te dirais qu'intrinsèguement et potentiellement oui. De toute façon, ils sont à 4-6 et Miami sont à 7-3. Mais Cleveland, ils sont capables de te sortir. Je te dis, tout dépend comment est luné Kevin Love. Comment il s'appelle ? C'est leurs 2-3 bons joueurs qui le restent. Tout dépend comment ils sont lunés. Après, je suis d'accord avec toi. Je vois Miami s'imposer là-bas. La cote n'est pas forcément folichonne. 1,50 ? 1,54. Il faudrait voir le moins 2-3. C'est un panier à 3 points. Après, il faut aussi voir qui est là et qui n'est pas là. Par exemple, au dernier match, on appelle ça le statut day-to-day. Pour Miami, ça veut dire qu'ils sont un peu incertains les gars. En fait, tu vois leurs conditions au jour le jour. Il y avait Dragic et Tyler Hero qui étaient incertains. Donc, si l'équipe de Miami est au complet, je te dis, je pense qu'ils vont gagner. Oui, tout à fait. S'il y a des blessés, s'il y a des gars qui ne sont pas là, j'ai mis des réserves. Mais sur le papier, en plus, tu sais, prendre un Miami-3 peut être intéressant. Là, tu arrives à une cote quasiment à l'équilibre, à mon avis, si c'était du 1,55, 1,60, la cote de la win. Ça peut être intéressant. Après, je te dis, il faut regarder ce qui est important. Le basket joue à 5,55. Ce n'est pas comme au rugby 15,15 ou au foot 11,55. Autant te dire qu'un joueur a vachement de valeur. Donc, si tu as un ou deux super joueurs qui ne sont pas là, qui font partie de ton sein majeur, attention. Donc, ça veut dire qu'il faut être… Après, quand tu parais sur l'NBA, tu vis la nuit. Il faut le savoir. Comme un fan de l'NBA. Non, mais il faut le savoir. Donc, il faut pouvoir avoir la vie qui va avec. Attention. Il faut vivre comme les mecs de Trash Talk. Eux, je les adore parce que je ne peux aucune de leurs vidéos. Ils le disent. Ils vivent la nuit. Ils ont une communauté Twitter la nuit. J'aime bien l'NBA. Je regarde des matchs. Je ne regarde pas tous les matchs. Familièrement, c'est comme quand tu trouvais les gamins à l'école le matin, que tu te leves à 7h et que le match finit à 4h. Tu es bien défoncé. Il faut faire une petite sieste l'après-midi. Après, quand tu es passionné, l'NBA, ce n'est pas tout de l'année. Ça te dure d'octobre à juin. Je vais dire 6-7 gros mois, entre guillemets. Après, sur les playoffs, ça ralentit aussi le rythme via moins de matchs. Mais voilà, c'est prenant. Mais quand tu es passionné, tu ne comptes pas et tu suis. C'est comme quand tu as le rugby au Japon, quand tu vas avoir les JO au Japon. Il y a plein de compétitions qui vont avoir rendu en Asie. Tiens, la transition magnifique ! Tu m'emmènes sur le hand féminin avec le championnat du monde qui va se dérouler au Japon. Regardez les côtes avant l'émission et on s'est bien marrés à regarder la côte de Cuba et du Kazakhstan. Attention, c'est précis pour le Kazakhstan. L'équipe du Kazakhstan est cotée à 2620,50. Eh, mine de rien ! Oui, mais c'est le 1,50 que je trouve drôle. Tu vois, je suis chez un notebook, je vois 4001. Donc déjà, si j'avais ma pièce à jouer, je n'irais pas chez ton bookmaker, je serais chez le mien. Cuba, ils sont à combien ? 4001. 2884. Oui. Et ça, les gens vont me dire que c'est débile, pourquoi ils font ça ? C'est juste parce qu'ils ne se sont pas fait chier. Il y a 100% à mettre et à partager sur toutes les équipes. Donc là, il devait rester du 0,0 à dispatcher dans ces équipes-là. Donc le mec a fait son calcul, il a même pas cherché à arrondir que d'ailleurs. Il a dit de toute façon, personne ne va jouer ça. Allez, je balance. J'aurais pu arrondir quand même. Ça aurait été mieux. Toi, tu t'es déjà placé sur ce championnat du monde des filles ? Non ! Non, je ne me suis pas placé sur le championnat du monde des filles. Après, il y a trois gros favoris. De toute façon, ils sont autour de trois. T'as la Norvège, la France et la Russie. Il y a Manuel Mayonane, l'entraîneur de Metz, qui s'occupe du Pays-Bas. Il a la double casquette en fait. J'aime bien les Pays-Bas. Après, ce qui m'embête, c'est que j'ai regardé les rosters. Les rosters, c'est les… Les effectifs. J'ai pris le terme anglais parce qu'on était sur la NBA. Les effectifs, excusez-moi. J'aime bien l'équipe du Pays-Bas. Ce qui m'embête, c'est que les joueurs ne jouent pas forcément dans des grands clubs. Voilà. À la différence de la Russie, de la Norvège et de la France. Et ça m'embête un peu parce que je pense que c'est un handicap. Après, il peut y avoir une surprise que m'a vue le Brésil. Je ne sais plus quand les Brésiliennes avaient gagné le Hand il y a quelques années. Ouais, j'ai le Danemark à 18 avec la gardienne de l'équipe de Brest. Franchement, honnêtement, je pense que je ne prendrai pas de pari long terme. Ah ouais ? Non. Honnêtement, je n'ai rien qui m'inspire en fait. Je n'ai rien qui me saute aux yeux. Les hommes… Tu prends les trois gros ? Oui, mais ils sont autour de trois, donc ça ne sert à rien en fait. Ça ferait une coute toute dégueulasse. En plus, quand je dis autour de trois, la Norvège, c'est un peu en dessous de trois. Oui, oui. De toute façon, c'est logique quand tu as trois équipes à trois. Même si tu as arrêté en troisième, tu comprends très très vite que tu ne vas pas gagner d'argent. C'est assez simple. Par contre, chez les hommes, je surveille parce que si, par exemple, Hansen au Danemark venait à se blesser, l'équipe du Danemark sans Hansen n'a absolument pas le même rendement qu'avec. D'ailleurs, on l'a vu à la Golden Cup, que je crois que ça s'appelle, où c'est des matchs amicaux. En gros, c'est un petit tournoi avec le Danemark, la France, chez les hommes. Et on a battu le Danemark. Hansen n'était pas là et ça se voyait dans la fluidité du jeu. Hansen a été le plus grand joueur du monde. Est-ce que ça le reste toujours ? Oui, il y a quelques joueurs à mettre en concours, mais je dirais oui. Donc, si là, il était blessé, il est revenu, il faut surveiller ça. Lui, c'est vraiment, si vous voyez un jour dans la presse qu'Hansen n'est pas là, allez jouer contre le Danemark et prenez les deux ou trois équipes derrière. Voilà, petit conseil. Bon, on a dévié chez les gars. Ah oui, pardon, mais les gars, on peut préciser que c'est en janvier. Voilà, ça va suivre. Mais c'est le championnat d'Europe. Non, pas très longtemps. Un petit point, on revient sur la Ligue des champions féminines avec le petit point sur les Brest-Ouest. Ben ouais. Assez rapidement, parce qu'il faudrait qu'on parle de plein d'autres choses. Ouais, ouais, ouais. Je vous avais dit que je n'irais peut-être pas au match, mais j'y suis allé. Et je n'ai pas regretté, parce que c'est le deuxième meilleur match que j'ai vu avec l'ambiance et tout, après le match de Brest, une semaine avant ou dix jours avant. On n'a rien lâché, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans cette équipe. Il y a vraiment quelque chose. Avant, le mental était friable et là, on tient bien le coup. Il y a de la rotation en plus, ce qui n'est pas négligeable. Et là, on va à Val Céa. Là, je l'ai pris, je vous le dis. C'est où Val Céa ? En Roumanie. Hein ? Le point géographique. C'est les championnes de Roumanie l'année dernière. Alors qu'il y a Bucarest aussi, mais ils avaient réussi à être devant Bucarest. Bref, je crois que c'est autour d'un 90. Ça a baissé, je les ai pris en début de semaine. Moi, j'ai toujours un 90. Ah bon, c'est bon. Donc je vois… Oui, mais j'ai pris en draw no bet. Un 90. Mais bon… Pour les Français de l'étranger. Je me couvre sur le nul. Si on bat Val Céa, on a 6 sur 6. Et on a 99% de chances d'aller en quart de finale. Tu peux réexpliquer rapidement. Là, les trois premières de chaque poule qu'il y a se retrouvent dans une poule de 6. C'est des croisements faits. Et on conserve les points dans les précédentes phases. Tu conserves les points des équipes qui se qualifient aussi. Donc vu qu'on a battu deux fois Podorica, qu'on a battu une fois Val Céa à Val Céa. Et là, si on va battre Val Céa, on fait le seul club qui ferait comme nous, c'est Gheorre. Double au tonneau du titre quand même. Et on tomberait dans leur poule et j'aurai hâte de voir les codes de Brest Gheorre. Enfin, ça on en reparlera plus tard. Surtout les codes de Brest contre les autres clubs qui étaient dans la poule de Gheorre. Parce qu'ils sont vraiment plus faibles que Brest. J'ai hâte de voir la cote des boucs. J'ai mis un billet sur Brest va gagner à Val Céa. Parce que franchement, elles auront envie de faire le 6 sur 6. Val Céa veut gagner aussi forcément. Parce que si elles nous battent, elles ont deux points supplémentaires au tour d'après. Ce n'est pas négligeable. Mais Budunos qui a battu deux fois Val Céa. On a battu deux fois Budunos. C'est très réducteur comme truc. Mais voilà, je nous vois au-dessus. Même si l'ambiance en Roumanie va être folle. Je pense qu'on est capable de faire le taf. J'attends de voir. J'espère que Marta Manguet sera là. J'espère que Niakite va revenir aussi. Parce qu'elle n'était pas la contre Budunos. Ce qui ne nous a pas empêché notre Allemande. La Miskach-Kieva. Je le prononce mal. Mais de faire un super match. D'ailleurs, elle a été appelée en équipe d'Allemagne. Ça ne combine bien pas à l'État. Il ne faut pas à 18 ans. C'est la future pivot de l'équipe de France. Elle est énorme cette fille. Elle progresse de match en match. Il se passe un truc à Brest. Et la cote 51 qu'on avait prise. Je l'avais dit un peu à l'entête. Elle est déjà descendue à 19 ans. Ça descendra encore. Ça descendra encore. Sur ce match-là à Valsea, tu les vaux gagnés. Je les prends en Dronomède. J'ai eu du 1,90 en Dronomède. C'est-à-dire que le match nul remboursait. Très bien. Si j'avais un petit combo à prendre, je vous prends Metz. P- Oui, A23 qui reçoit Fener... 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 Ben voilà, c'est beaucoup plus simple à dire comme ça. Je vous prends Metz, Budunosk. Je vous prends Metz, Budunosk. Et j'avais une autre équipe qui me plaisait. Je ne sais plus laquelle. P- Rostov sur le don ? Non, parce qu'il joue avec Bucarest et je crois qu'il y a Nehagu. Une grosse joueuse qui était blessée longtemps et qui est revenue. Donc ça me fait douter. J'avais mis un autre match. Et je vais vous le dire, j'ai mis Budunosk, Metz et... Ben écoute... Je ne sais plus. P- Christian Sen ? P- Christian Sen, voilà. Qui joue contre Prove, Draka et Vegeta. Ça fait un peu Dragon Ball. Mais pour ceux qui connaissent... Christian Sen, il faut absolument qu'il gagne. Christian Sen, c'est une belle équipe qui a fait 38-38 contre Metz. Je les vois battre chez eux, les Croates. C'est ce petit combiné-là que j'ai fait. P- On termine avec le petit point en vrac avec du tennis et du rugby ? Tennis ? Ben écoutez... C'est fou quoi. Joko contre Thiem gagne 4-1 dans le tag break du troisième set. Il perd 7-5. C'est un truc de fou. Et Nadal qui perd 5-1 au troisième contre Medvedev qui gagne 7-6. Quand je dis le tennis, ça joue dans la tête et que c'est assez compliqué à Paris sur ce sport. J'en ai encore l'exemple. C'est fou. C'est super ce qui se passe. Tissipas, on sait que c'est un grand joueur en devenir. Il y a un Tissipas Nadal là. Si vous pouvez le regarder, regardez-le. Nadal doit gagner. Tissipas est déjà premier. Mais si Baba de Nadal, il va le faire. Tu vois les raccourcis ? Je vais te faire un raccourci. Tissipas vient de coller 2-0 à Medvedev et 2-0 à Zverev facile. Zverev a battu Nadal 2-0 et a eu beaucoup de difficulté à battre Medvedev 2-1. Tu dis Tissipas Nadal, il va lui mettre une raclée à Nadal. Dans la forme du moment. Nadal est favori à 1-50. Je te dis juste que c'est assez particulier. Medvedev a craqué et a donné le match à Nadal. Il ne faut pas déconner non plus. Vu le service qu'il a, il avait deux breaks d'avance. Normalement, il devait éclore ce match-là. Nadal reste toujours court dans ses longueurs de balle. Avec Sissipas, il faut voir si ça va le faire. C'était un petit raccourci. Il y a aussi du rugby, le début de la H-Cup. Vu qu'on parle souvent de rugby, on a préféré parler d'autres choses. Mais il y a des choses à jouer. Honnêtement, ça a baissé depuis. Je vois Toulouse aller battre Gloucester. Toulouse était quasiment à 2. Ils sont descendus à 1,70. Je crois quelque chose comme ça. Je les vois vraiment aller faire quelque chose à Gloucester. Même à 1,70, c'est prenable. Oui, mais c'est moins valu que… Absolue ! Dans l'absolu ! Du Clermont à la maison, petite cote, mais moi, ça se prend. Et du Racing contre Saris. Vu ce qu'il se passe, j'ai lu un article comme quoi ils n'avaient rien à foutre de la Coupe d'Europe, apparemment. Et qu'ils se focaliseraient sur le championnat. Ah oui, il y avait leur histoire de points de pénalité dans le championnat. Voilà. J'attends vraiment de voir leur compo. Parce que contre le Racing, s'ils mettent une compo B, les Saris, je pense que le Racing n'allait pas. On avait un commentaire qui nous disait la semaine dernière que ce n'était pas tout fait, cette histoire. Non, il y a appel. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et apparemment, ils s'en foutraient un peu de la Coupe d'Europe, de ce que j'ai lu. Racing Métro deviendrait très intéressant si le Racing Métro a battu ça de français. Et je reviens sur les pronos que je vous ai donnés la semaine dernière. On était plutôt pas mal avec du Brest qui perd de moins de 2 buts. Et se fût serré. Oui. Par contre, petite… Il y a rarement des impondérables au rugby. Là, il y en a eu quand même deux. Exeter qui gagnait 17-0 contre Bristol, perd 20-17. Je n'ai pas compris le match, c'est incompréhensible. Et les Souser Kings qui vont battre Ospreys de 2 points ou 3 points alors qu'ils venaient de prendre 50-0 contre Glasgow. Là, pareil, assez incompréhensible comme match. Après, tout le reste est passé. Les Cheetahs ont encore perdu. Il y avait une belle cote en face. Un 80-90 pour Cardiff. Le reste, c'était plutôt pas mal. Après, quand je vous donne des choses comme ça, à vous de faire aussi votre misture. Essayez d'aller voir si vous êtes d'accord ou pas. Faire vos petits combinés. Mais là, j'aime bien Toulouse à Gloucester. Même si ça ne va pas être une sinecure. Mais la value, elle est là. Et Clermont, j'aime bien. Racing, j'aime bien. Et puis, il y a de la Challenge Cup qui est la petite Coupe d'Europe. Mais là, par contre, soyez très attentifs aux compos d'équipes quand elles sortent de vendredi autour de 13-14h. Parce que toutes les codes peuvent bouger. Parce qu'il y a des équipes qui s'en foutent. Et des paris long terme, vite fait, je vous donne… P- Ça existe, des équipes qui s'en foutent ? Des Coupes d'Europe ? Surtout de la petite Coupe d'Europe. Surtout de la Challenge Cup, en fait. P- Comme si ça n'arrivait pas dans d'autres sports. J'y crois fort. Je vois bien Toulouse gagner la H-Cup cette année. Si Sarazen s'en a rien à foutre, je vois Toulouse la gagner. Vous pouvez trouver des cotes à 7-8, voire 9 même pour les Français d'étranger. Ça, c'est une discussion que j'ai vue avec Marc. Un ami Corse, lui, il voit l'Hulster. Il a vécu longtemps en Irlande. C'est vrai que l'année dernière, l'Hulster n'était pas loin de sortir. Je crois que les Saris ou le Leinster se jouaient à 2 points près. Et la cote, je crois, est autour de 50-55. Il dit que ça peut valoir la piécette. Et en Challenge, on en a parlé tous les deux, on voit bien l'UBB. D'ailleurs, l'UBB, leur entraîneur a dit qu'ils allaient jouer à fond cette Coupe à 15. 15 c'est valu parce qu'ils sont avec les wasps. Mais s'ils finissent pour mettre leur pool, ils reçoivent. Et quand vous recevez, vous pouvez aller après en demi. Et ça peut être très intéressant. L'UBB à 15, on trouvait que c'était une belle value. Donc voilà un petit peu pour quelques paris long terme aussi lancés de Ciela. Et j'aime bien aussi Van en Pro D2 pour vendredi. Vann qui a fait à priori un petit recrutement assez sympathique. Ah oui, l'Américain ? Avec le revenu d'un Américain. Il a fait la connu en lui ? Et oui. C'est ça. Je ne sais pas s'il a beaucoup joué ici. Je ne saurais pas te dire. Il va falloir que je lise l'article du Télégramme à ce sujet. C'est ça. Il faudrait que je regarde aussi. Ouais, Van à la maison à la Rabine, c'est assez costaud. Donc voilà, on espère qu'ils vont faire la win. Mais voilà, je trouvais intéressant. Je crois qu'il y a un côté autour de 1-30. Voilà un petit peu pêle-mêle. Le en vrac. Merci beaucoup Ben. Merci à tous. N'hésitez pas à commenter. On essaie de répondre, on ne répond pas à tout le monde. Là, j'ai vu qu'il y avait un... Vincent Viau, je crois qu'il a mis un... Je ne le connais pas. Mais il m'a mis un commentaire. Et il a dit qu'il nous découvre. Il a écouté la première rémission. Il l'a adoré. Donc écoute, bienvenue à toi. Et un petit coucou à François. Il y a quand même quelqu'un qui met des commentaires, qui nous a découverts. Et on se retrouve l'un derrière l'autre au foot. Ouais. Pas précise dans une tribune. Dans cette tribune ? Oui. Il va apprécier François. On est assis l'un derrière l'autre au football, au stade. C'est dingue. La probabilité pour que ça se passe, c'est une belle cote, je pense, qu'il y ait quelqu'un qui écoute et qui soit placé derrière moi en tribune. Je précise, c'est assez hallucinant. Et puis, s'il y en a d'autres qui sont de la région, qui sont au stade, on peut boire un verre ensemble. Il n'y a pas de problème. Rendez-vous au péno, comme on dit, au pénalty bar. C'est toujours des anecdotes. C'est ça que j'adore aussi, de rencontrer des gens, pouvoir échanger. C'est toujours intéressant parce qu'on est passionné. Il y a toujours de belles discussions à faire. Et ben voilà. Cette émission se termine ainsi, sur ce beau message de bienveillance, de rencontre, d'espoir. Et on fait tout, 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 tout pour avoir des images la semaine prochaine. Franchement. Désolé encore. Mais bon, il y a des contraintes familiales. On ne va pas promettre. Parce qu'on ne sait jamais. On fait tout. Franchement, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on y arrive. On va se démerder pour se trouver l'heure. On revient. De toute façon, on fait une émission la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, on revient. Allez, bon week-end de Paris à tous. Au revoir à tous. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt.